Yo les Trasheurs ! Ah les jeux Pokémon, on a beau y jouer depuis qu'on est tout petit, c'est toujours un plaisir d'y rejouer. On ressort la console du tiroir, on lance une partie, on finit la ligue, puis on range la console pour recommencer deux ans plus tard, etc, etc. Tout va pour le mieux, mais vient un jour où on se lasse un peu de ces jeux qui ne changent pas trop entre chaque version. On adore ces jeux, mais on a envie d'un vent de fraîcheur, de rejouer à Pokémon mais avec de nouvelles choses. J'ai la solution pour vous, les fangames ! Les fangames sont des jeux Pokémon qui ressemblent aux vrais, sauf qu'ils ont été faits par des fans de la série. Certains reprennent exactement la structure des vrais jeux en ajoutant simplement de la difficulté ou des Pokémon, et d'autres recréent même une toute nouvelle aventure inédite, voire même de nouvelles mécaniques de jeu. Ces jeux sont vraiment surprenants et parfois corrigent pas mal de défauts des jeux officiels. Donc aujourd'hui, voyons ensemble ce que peuvent apporter les fangames à la série Pokémon. C'est parti ! Augmenter la difficulté du jeu Le premier point qui est abordé quand il s'agit de critiquer les jeux Pokémon, c'est bien la difficulté. Le jeu serait trop facile, bien trop rapide à finir et sans vrai enjeu. Et c'est plutôt vrai, la plupart du temps on se contente de bourriner en utilisant des attaques super efficaces dès que possible, et ça suffit à atteindre la ligue Pokémon sans souci. Et même là, les combats sont à peine plus durs, et si ton Pokémon est éliminé, pas de problème, tu peux lui donner des rappels et des potions pour le remettre sur pied. A la base, les fans de Pokémon étaient très jeunes et découvraient les règles du jeu, donc ils ne connaissaient pas toutes ces techniques et c'était pas facile. On perdait car on faisait une attaque normale sur un type spectre, car on n'avait pas pensé à prendre des cargos de potions, et on était tellement content de enfin finir le jeu. Mais depuis, ces fans ont grandi et sont devenus un peu plus exigeants sur la difficulté du jeu. Ainsi, de nombreux fangames font en sorte que le jeu soit plus difficile. Par exemple, les consommables sont plus rares et plus chers, ou les dresseurs ont des Pokémon de plus haut niveau et sont plus nombreux. Par exemple, Pokémon Zeta vous donne régulièrement du fil à retordre. Vous ne devrez pas simplement avancer en tuant tout, vous devrez prendre le temps de réfléchir à votre stratégie, et surtout entraîner vos Pokémon. Vous avez donc la possibilité d'avoir un QG dans lequel vous pourrez monter en niveau, bref, prendre le temps de préparer vos combats afin que ça devienne de vraies batailles réfléchies. Toujours en recherche de difficultés, les joueurs ont aussi inventé le concept des challenges, des règles à respecter pour rendre le jeu bien hardcore sa mère. Il y a par exemple le Nuzlocke Challenge, le challenge le plus connu qui impose deux règles principales. 1. Le joueur ne peut capturer que le premier Pokémon qu'il croise par zone. 2. Un Pokémon KO est un Pokémon mort. Autrement dit, le jeu devient beaucoup plus dur, on ne peut plus choisir les Pokémon qu'on veut, et à la moindre erreur, c'est cuit. Vous allez vous cramponner à votre console quand vous verrez que le Pokémon ennemi fait explosion, vous allez pleurer quand vos Pokémon mourront, et vous sauterez de joie quand vous aurez réussi. On peut jouer avec ces règles sur n'importe quel jeu, bien sûr, mais certains fangames ajoutent ces idées dans le jeu lui-même, pour le rendre beaucoup plus dur. Prenez Pokémon Emeraude, c'est facile normalement, genre TKT Easy Win. Eh bien il existe Pokémon Emeraude Plus, une version identique à l'original, à ceci près que l'on peut activer le Nuzlocke Challenge pour rendre l'expérience totalement hardcore. Si vous avez encore plus de crans, vous pouvez même jouer avec des Pokémon générés de façon totalement aléatoire. Ça devient à la fois débile et super difficile. En somme, c'est le genre de choses qui fait de vos aventures de vrais défis mémorables. Le meilleur de Pokémon Le caractère type du vieux joueur de Pokémon, c'est bien évidemment la nostalgie. C'est celui qui te dira que c'était mieux avant, que les jeux ont perdu toute saveur, que Pokémon ce n'est plus ce que c'était. Vous voyez hein ? Bon, on a l'habitude de se moquer de ce genre de personnes sur Pokémon Trash, mais c'est vrai que parfois, les choses qu'ils regrettent des anciens jeux peuvent être de bonnes idées à mettre dans des fan games. Par exemple, dans les versions de Pokémon SoulSilver et EarthGold, on pouvait avoir un Pokémon qui nous suivait. Alors clairement, ça sert à rien, mais... Je sais pas, c'est tellement mignon de se balader avec son Goopix, son Fouinard ou son sac de nœud derrière soi. Ça semble d'ailleurs avoir plu à pas mal de joueurs, car dans beaucoup de fan games comme Pokémon Sage, on peut être suivi par son Pokémon. Ça sert à rien, mais ça reste un bonus mignon qui nous rappelle Pikachu qui nous suivait d'un Pokémon jaune. Un autre point qui avait beaucoup fait parler de lui, c'est la présence de deux régions dans Pokémon hors et argent. Une fois la première ligue Pokémon terminée, on pouvait revisiter la région des premiers jeux avec de nouveaux Pokémon, une nouvelle histoire et de nouveaux graphismes. C'est quelque chose qui a beaucoup plu et qui a laissé croire aux joueurs que ce serait récurrent dans chaque jeu de pouvoir revisiter d'anciennes régions, mais en vrai pas du tout. On n'a jamais revu de tels cas de figures dans aucun jeu. Alors clairement, je pense que c'est un truc qui a été enlevé car ça rendait le jeu super long. Et autant la progression se fait bien jusqu'à la première ligue, autant elle devient lente et répétitive après. Dès que nos Pokémon sont au moins niveau 40, la plupart d'entre eux n'évoluent plus, apprennent moins d'attaques. Bref, ça devient assez ennuyeux de jouer avec eux. Il nous manque ce sentiment de progression en puissance qui nous fait avancer dans l'aventure. Mais ça n'a pas empêché aux joueurs de faire des jeux à deux, voire même encore plus de régions différentes. Dans Pokémon Prism par exemple, il est possible de voyager entre les régions au cours de l'aventure et changer complètement d'ambiance. On fait des allers-retours d'une région à une autre, ce qui permet d'apporter un peu de crédibilité à l'histoire et renforce l'idée du voyage d'un Pokémon. Sinon, à l'image de Pokémon or et argent, Pokémon Zeta propose lui aussi une deuxième région, avec la suite de l'aventure, encore plus de combats et d'intrigues qui viennent apporter une profondeur supplémentaire à l'histoire. D'ailleurs, en parlant d'histoire... Ah, voilà un sujet assez tendu qui mériterait une vidéo entière. Est-ce qu'il y a besoin d'un vrai scénario dans les jeux Pokémon ou est-ce que le principal intérêt de ces jeux sont les combats et la capture des Pokémon ? Difficile de conclure, mais le fait est que dans la série principale, la plupart des jeux se contentent d'introduire un scénario léger en toile de fond. De temps en temps, les méchants interviennent pour faire avancer un peu l'histoire, mais en dehors de ça, on combat des arènes, on fait la ligue Pokémon et le scénario est détaché de ça. Certains jeux prennent quand même un peu plus à cœur le scénario comme Pokémon noir et blanc, dans lequel même la ligue Pokémon est impliquée à part entière dans l'histoire avec une fin plutôt mémorable. Mais à part ça, la tendance, c'est que le scénario dans Pokémon, bah... c'est un bonus. Vous connaissez notre slogan Pokémon c'est aussi pour les grands, bien sûr, mais à la base, c'est fait pour être vendu aux enfants. Ce sont eux qui viennent chialer vers leurs parents pour avoir leur version de Pokémon à Noël et rigolez pas parce que vous faisiez pareil. C'est une raison pour laquelle il est difficile à l'équipe de création du jeu de mettre le scénario au centre de l'intrigue, du fait que les enfants ne souhaitent pas être perdus avec un scénario qui serait complexe et profond. Et du coup, on se retrouve avec des scénarios un peu limités qu'on pourrait résumer en quelques lignes. Mais les joueurs, bah ils veulent plus que ça et les fangames ont alors l'occasion d'écrire leur propre scénario sur ce qu'ils veulent. Des jeux comme Pokémon Paradox introduisent la notion de voyage à travers le temps pour changer le présent ainsi que de paradoxes temporels. D'autres encore parlent de tyrans manipulateurs et d'enjeux divins comme Pokémon Zeta, voire même de sectes malfaisantes qui sacrifient des humains comme Pokémon Insurgence. Bref, des choses qui n'ont que rarement leur place dans les jeux normaux alors qu'ils rendent pourtant ces fangames intéressants. Ça permettrait d'apporter du liant à la série Pokémon en apportant une crédibilité à l'univers. Ce ne serait plus un monde vide rempli de gens tout gentils et heureux qui ne parlent que de Pokémon, ça pourrait rendre le jeu plus profond et plus mémorable pour les joueurs. La communauté Pokémon est une mine d'or d'idées pour la série. Des idées vraiment cool qui pourraient être prises en compte dans les jeux principaux. Qui de mieux que les fans pour apporter des nouveautés à la licence ? Quand on voit ce que des petites équipes voire même des personnes seules peuvent faire, on se dit que ce serait génial et que leur travail puisse être mis à contribution pour la série Pokémon avec la patte d'experts des créateurs officiels du jeu. Parce qu'évidemment, ces fangames sont souvent bourrés de défauts. On sent que ce ne sont pas forcément des pros du game design si bien que ces jeux en font parfois un peu trop. En plus, la plupart de ces jeux sont faits sous RPG Maker qui est un logiciel assez simple permettant à n'importe qui de créer son RPG. Cela dit, il est assez limité sur tous les plans et laisse un arrière-goût léger de travail mal fait. Avec une patte d'experts derrière, on imagine le rendu que pourrait faire ce mélange des cultures entre les japonais en costard et le petit geek développeur occidental. Le problème, c'est que non seulement Nintendo ne tire aucun enseignement de ces fangames, mais ils les interdisent. Pokémon Uranium ? Supprimé quelques jours après sa sortie. Pokémon Prism ? La même chose. Et c'est dommage, ces jeux ont eu une notoriété assez bonne auprès des joueurs et ont redonné de l'intérêt dans la série à ceux qui l'ont abandonné depuis longtemps. En interdisant ces jeux, Nintendo décourage les fans à s'investir dans des projets qui font du bien à la série Pokémon. J'espère sincèrement que cela va changer et que l'avenir de Pokémon sera celui du partage entre des fans et ses créateurs plutôt qu'une chasse aux bonnes idées. Nintendo, c'est à vous d'agir. Bref, c'est tout pour cette vidéo, les Trasheurs, j'espère qu'elle vous a plu. Je n'ai pas encore l'habitude de traiter des sujets un peu sérieux, c'est presque une première pour moi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, c'est vraiment génial d'avoir vos retours. Mettez un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les suivantes et suivez-nous sur les réseaux sociaux, les petits potes. Vous pouvez aussi venir sur mon Twitter à moi si vous aimez mon travail, vous êtes les bienvenus. Merci les Trasheurs d'avoir vu cette vidéo, vous êtes géniaux comme toujours et sur ce, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501